Aujourd'hui mesdames et messieurs c'est une vidéo très très importante, car oui, aujourd'hui je vais vous expliquer tous les secrets, tous les mystères autour d'une putain d'application qui fait des ravages sur internet actuellement. Je pense que tu en as déjà entendu parler, mais je parle bien sûr de l'application Countdown. Bien sûr je sais que là tu te dis, Nua c'est quoi le mythe ? C'est très simple. L'application en fait, une fois que tu l'as installée, t'indique le jour et l'heure de ta mort. Non je rigole pas, sérieusement. Et là je sais que tu te dis, mais Nua, mais c'est totalement n'importe quoi. Non, tu t'es attendu à ce que je te dise, oui t'as raison c'est n'importe quoi, mais non. On a des cas actuellement, et c'est notamment une des raisons pour lesquelles ça fait polémique, où c'est vraiment arrivé. C'est à dire que des gens ont vu un nombre et une heure affichés sur l'application et sont bel et bien décédés à ce moment précis. Tu veux en savoir plus, connaître qui a été touché par ça et surtout pourquoi et comment c'est possible ? Mais alors laisse moi te dire bienvenue dans un nouvel épisode et d'abord, juste avant que je lance l'intro, promets-moi de ne jamais installer cette application. Je suis très sérieux et vraiment. Autant là je vais t'expliquer plein d'affaires et plein d'enquêtes réelles sur cette application, autant toi, en revanche, tu ne dois jamais faire ce qui va être dit dans cette vidéo. Vraiment. Parce que oui, en plus de vous raconter tous les secrets qui se cachent derrière cette application, je vais aussi tester durant la vidéo l'application. Donc clairement, ne reproduis jamais ça. Mais sois le bienvenu dans un nouvel épisode de TREAD PAS DORMAS. Mesdames et messieurs, poursoir, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais moyennement bien, tu vois. Je m'apprête quand même à connaître le jour de ma mort et à vous raconter énormément de petits fun facts et de putains d'anecdotes sur des gens qui ont testé cette application. Donc autant te dire que je me fie un peu dessus. Voilà, non mais je le dis, je le dis ouvertement. En revanche, je suis aussi putain d'impatient car j'ai un putain de truc à vous annoncer. Et oui, j'ai dit le mot putain environ 442 fois dans cette phrase. Ça va, ça, tu laisses très s'il te plaît. Car oui, juste après la sortie de cette vidéo, nous allons également tester cette fucking application directement sur mon Instagram en live. Et autre truc super stylé, vous pourrez directement participer au live. Parce que oui, les 50 premières personnes qui m'ajoutent sur Instagram juste après la sortie de cette vidéo, pourront directement s'ils le veulent participer avec moi au live. A vous, c'est clairement stylé. Donc viens et fais-toi plaise, on va s'amuser comme des ouf. On pourra bien sûr aussi discuter, faire les bails, tout ça, tout ça. L'important, c'est juste que tu m'ajoutes. Bref, revenons à notre application Countdown. Cette application a fait son apparition sur l'App Store. Et oui, je dis l'App Store, j'ai un iPhone 11 Plus Pro. Des ou pas des ouf. Oh là là là, l'argent des abonnés, il est là. Non, je déconne, je peux vous le faire gagner si vous voulez. Vous voulez que je vous le fasse gagner ? Oh, si c'est le cas, tu as mon Insta ? Ouais, je fais toujours des petits concours en story. Ouais, on se fait plutôt plaise chez moi, ouais. Bien sûr, l'application est aussi sortie sur le Google Store. Juste après l'annonce du film Countdown. Dans le film, on y voit une personne télécharger l'application sur son téléphone. Et cette application-là lui permettrait d'annoncer précisément la date et l'heure de sa mort. Jusqu'ici, c'est plutôt stylé, mais tu vas me dire, bref, on s'en bat un peu les couilles, c'est juste un film. Non ? Mais oui, totalement, pour le moment, rien de très intéressant. Bref, grâce à cette application, elle a donc la date, l'heure, le jour et la minute à laquelle elle devrait décéder. Une fois que ce compteur arrive à zéro, tu meurs. Et c'est exactement ce qu'arriverait à prédire visiblement l'application. Sauf qu'il s'agit ici de la vraie vie. Bref, tu l'as compris, mais c'est pour ça que c'est ultra chaud. Mais je pense que ce qui t'intéresse le plus, c'est de connaître les premiers cas qui ont eu affaire à cette application et qui ont eu des putains de résultats. Donc, histoire de te réveiller, je vais rapidement te relater les événements qui ont suivi la jeune fille Alicia, âgée de 16 ans. Événements qui sont donc basés sur des faits réels. Cette jeune fille avait donc regardé le film à sa sortie. Et s'était dit, ah ah c'est marrant, et moi alors, j'ai mouru quand ? Habituellement, l'application affiche des années sur son compteur. Donc d'ici là, les gens changent de téléphone ou désinstats l'application et finissent donc par oublier. Mais en revanche, pour Alicia, la date affichée était le 1er novembre 2019. 19h36. Soit dans 4 putains de jours pour elle. 4 jours avant qu'il se passe quelque chose. Avant qu'elle meure. Avant qu'il se passe rien du tout. Nous allons voir ça tout de suite. Mais tu t'en touches bien. Si je te raconte cette enquête dans un épisode de Thread Par normal, c'est qu'il va peut-être se passer quelque chose. Désolé. J-4. Le lendemain, en cours, elle décide bien sûr de montrer ses résultats étranges à ses potes. Qui sont tous plutôt amusés de la situation. Enfin presque, à vrai dire, tous sauf un. Son camarade de classe, Théo. Lui est pris d'une crise d'angoisse totalement surdimensionnée. Il tente à tout prix de prévenir les parents d'Alicia que quelque chose va se passer. Et qu'il faut impérativement qu'elle désinstalle cette application de son smartphone. Mais ses parents en fait s'en foutent royalement. Et pensent que c'est juste une simple blague d'ado. Oui, ça aurait pu, bien sûr. J-3. 3 jours, 1h36. C'est le nombre qui est affiché sur son écran. Bien sûr, aucune angoisse fait part d'Alicia. Elle s'en fiche totalement et trouve le délire d'ailleurs plutôt rigolo. Elle et ses amis prévoient même d'organiser une petite soirée film d'horreur le jour où le compteur sera à zéro. Histoire qu'elle se marre à mon coup. Théo, quant à lui, est toujours de plus en plus inquiet. Et possède un comportement vraiment étrange. Il ne mange presque plus et passe son temps à observer les moindres faits et gestes d'Alicia. Notez d'ailleurs, petit point important, que Alicia et Théo sont dans la même classe. Mais ils se parlent pas énormément, tu vois. C'est juste un peu des potes, mais très vite fait. Donc Alicia s'en bat un peu les couilles, que Théo a un comportement étrange. Et bien sûr, Alicia ne le croit pas. D'ailleurs, oublie pas que si tu kiffes ce genre de moment où t'es en train de bouffer tes pop-corns et écouter cette putain d'enquête par normal, tu peux totalement t'abonner à ma chaîne YouTube. Fais-toi plaisir et active la cloche. Je continue. J-2, le jour J, approche à grands pas. Et c'est à la pause de midi qu'il se passe un événement relativement étrange. Alicia mangeait avec ses copines à la cafétéria du lycée. Quand soudain, Théo court depuis derrière, s'agrippe Alicia et lui arrache son smartphone des mains. Il tente ensuite de partir en courant, mais ses copines l'attrapent et récupèrent le smartphone d'Alicia. Heureusement qu'il parvenne à récupérer le smartphone d'Alicia. Ou malheureusement. Jour 1er novembre 2019. 6h34 du matin. Alicia se réveille, confiante et impatiente d'être à la soirée de ce soir avec ses amis. En effet, elles ont prévu de se voir le soir et se mater 3 films d'erreur à la suite. Tout en mangeant des pop-corns et du McDo. Plutôt cool, n'est-ce pas ? Ouais, je kifferais bien aussi, je t'avoue. Le jour de cours se passe normalement. En revanche, un point plutôt spécial est à relever. Théo, qui avait pour habitude de s'asseoir au fond à droite de la cafétéria à midi, ne s'y est pas rendu. En fait, on apprendra plus tard qu'il ne s'est pas rendu du tout en cours ce jour-là. Bref, la nuit tombe gentiment. Le compteur affiche à présent 3h24. Vous vous en doutez bien sûr, mais Alicia est une jeune fille de 16 ans, donc on ne va pas se rendre en soirée en tenue de cours. Non, entre deux, elle va rentrer chez elle pour se changer et tout ça. Alicia ouvre la porte de chez elle. Elle monte les escaliers, pose son sac dans la chambre et sort ses habits de son armoire. H moins 1h12. Alicia prend sa douche, l'eau coule et c'est la seule tonalité que nous entendons à ce moment précis. Dehors, le soleil s'est couché et la ville se repose. Puis... Un craquement se fait entendre. En bas, c'est une porte. Non, c'est une serrure, oui ! Quelqu'un tente d'ouvrir la serrure. Bordel, qu'est-ce que... Alicia sort de la douche et prend juste un linge. Et commence vraiment à stresser. Elle regarde son smartphone et voit que le compte à rebours affiche à présent 47 minutes. C'est pas possible. C'est trop tôt. Ça doit être ses parents qui sont arrivés trop vite, n'est-ce pas ? Elle décide donc de prendre son smartphone et de filmer ce qui se passe. En descendant les escaliers, elle entend quelqu'un crier. C'est sa mère qui dit... Coucou, on est rentré plus vite, tu t'es déjà changé ? Ouf, tout se passe bien. C'était en effet ses parents. Pas de quoi s'inquiéter. Quelques secondes plus tard, Alicia se retrouve seule dans sa chambre. Elle écoute de la musique et s'habille. Soudain, elle s'aperçoit que son smartphone vibre. C'est une notification. Théo vous a envoyé un message audio. Alicia se dit... Ah, balicouille, j'ai pas de ça à faire et j'écoute ma musique, là. On s'occupera de ça plus tard. De toute façon, il est totalement taré. H-23 minutes. Elle marche. Seule. Direction de l'arrêt de bus qui va la mener jusqu'à sa copine. Pour passer... Une soirée géniale. Ou plutôt, qui aurait dû être géniale. Pourquoi j'utilise le conditionnel pour vous relater ça ? Car cette soirée n'a jamais eu lieu. Alicia n'est jamais arrivée chez ses amis et n'a jamais pris le bus. Les derniers messages que nous avons retrouvés ont été envoyés à ses amis. C'était les messages suivants. Hello, j'arrive à 19h20 comme prévu. J'aurai un petit peu de retard. Ne vous inquiétez pas. Je... V... Appelez le LED. Pitié. C'est réel. Le corps d'Alicia ne sera retrouvé qu'une semaine plus tard. Non loin de l'arrêt de bus qu'elle devait prendre. Dans un fossé. Totalement. Merde. L'historique de l'utilisation de ses applications montre que la dernière chose qu'elle a fait, c'est ouvrir l'application Countdown. Affichant alors le nombre 0, 0, 0. Ah, bordel de merde. Je trouve ça tellement intéressant, putain. Mais là, je me pose encore une question. Que disait, en occurence, le vocal de Théo, par exemple ? Tout ça, on va peut-être le découvrir si tu as envie dans un épisode de Pourquoi Pas. Dis-moi en commentaire si tu veux d'autres informations concernant cette application Countdown. Et surtout, oublie pas qu'on aura un putain d'événement sur Instagram. On va tester cette fucking app directement en live avec 50 personnes qui vont m'ajouter sur Instagram après cette vidéo. Donc, dépêche-toi et fais-toi clairement plaisir. Bien sûr, je le précise, mais il n'y a que moi qui va tester l'application. Et les autres pourront juste discuter avec moi. Parce que bien sûr, vous ne devez jamais installer cette application. Bref, ce fut un plaisir et désolé d'avance de t'accompagner dans tes pires cauchemars. Allez, salut, quoi ! Abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501